Les médecins me disent tous que je suis un miraculé, que la chance que j'avais c'était d'être sportif. C'est ça qui m'a fait tenir. Parce qu'au départ, c'était mal embarqué. C'était soit le décès, soit l'état végétatif. J'ai commencé ma carrière de coureur cycliste à l'âge de 12 ans. J'ai quelques victoires, voilà, et puis beaucoup de place. Et champion de Bretagne en 2019. J'aimais le vélo, j'aime ça, et puis voilà. Mais après, c'est sûr que maintenant, c'est plus pareil. C'était le 18 octobre 2020 à Tréméloir. C'était le championnat des Côtes d'Armor. Et comme j'étais champion de Bretagne en titre, on m'avait invité à y aller. Et voilà, il y a eu la chute à l'arrivée. Je me rappelle de rien. Je me vois même pas tomber. Aucun souvenir. Je sais que je revenais sur le gars qui était en 3ème position. Et après, par rapport aux témoignages, on m'a dit que quand je passais sur la droite, il avait décalé et puis on s'est percuté. Et après, moi, je me rappelle même pas de ça. Il y a trois mois, pendant trois mois, après, c'est le noir total. J'ai été donc 17 jours dans le coma. Fracture du crâne, du rocher. Fracture de tout au niveau de l'épaule et puis toutes les côtes cassées côté droit. Très, très peur. Mes enfants, ma femme, ils étaient à la course aussi. Et donc, ils ont été touchés, c'est sûr. Les spécialistes, ils ne s'avancent pas. Mais le soir même, j'ai été donc le 18 octobre, après qu'ils soient arrivés sur Brest avec mon beau-père, c'était pile ou face quoi. Les jours qui suivaient étaient vraiment... C'était du 50 ans. C'était du 50 ans. J'ai passé plus de trois semaines à la Cavale Blanche. Et après, ils m'ont amené au centre de rééducation à Roscoff, à Peraridi, où j'y ai passé quatre mois en neurologie, service neurologie. Et après, j'y allais trois fois par semaine pendant trois mois. C'est quel ? J'ai une paralysie faciale du côté droit, surtout au niveau de l'œil et puis au niveau de la mâchoire. J'ai l'impression d'aller chez le dentiste tous les jours pour me faire une piqûre. Sinon, douleur dans l'épaule droite toujours. Elle craque dans tous les sens. Et perte d'audition ici. Donc, je vais appareiller. On va mettre un appareil auditif dans l'oreille droite et peut-être l'oreille gauche. Et en février, je dois me faire opérer parce que j'ai eu une dévaluation de l'aquaison nasale aussi. Je ne peux pas respirer de la narine droite, en fait. Voilà. Ma situation est quand même devenue… ça va, je m'en sors bien. Après, pour l'instant, je suis en arrêt de travail. C'est compliqué. Pareil pour le sport aussi. Avant, je faisais beaucoup de sport. Voilà. C'est compliqué. Mais non, non. Ça va revenir. Mais il faut prendre du temps, en fait. On m'a dit que ça allait être long. Donc, voilà. Regarde devant toi. Regarde devant toi. C'est dangereux par rapport à d'autres sports comme le tennis. Ça n'a rien à voir. Mais après, il faut… C'est le casque qui est là qui m'a « sauvé » la vie. Donc, il faut le mettre. Et puis… Et surtout, même à l'entraînement, en course, ceux qui font des courses, il faut mettre le casque. Voilà. C'est quand même important. Tomber sur la tête, ça fait des dégâts. ...